Musique Bon on est back pour la suite de Uncharted 4 sur PS4 Donc épisode 5 Donc on était rendu ici, on va continuer notre petite aventure pour une petite heure je pense J'allais dire une demi-heure mais ça me paraîtrait un peu court Mais ouais je suis quand même un peu handicapé avec cette histoire d'une heure là sur PS4 Parce que j'en ai pour deux jours, je tiens deux jours pour charger l'épisode sur Youtube C'est vraiment chiant mais vraiment sachant que quand ça charge tout est lent Je peux pas faire grand chose via internet Heureusement je peux passer par la 4G de mon téléphone pour surfer et compagnie Mais sinon c'est vraiment relou Cinématique C'est gluant Je sens une sorte de levier au fond Eh ben allez actionne-le qu'on voit Quoi ? Ça pourrait être un piège T'es déjà dedans alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire Euh je pourrais perdre ma main On te trouvera un crochet Ne te fais pas prier Crochet Allez on y va Voilà Donc ouais les jeux PS4 ça me paraît vraiment compliqué avec la connexion internet que j'ai actuellement Ah bah encore Le cinématique n'est pas fini Alors que le paradis se destine au valeureux sol Les cœurs infidèles n'auront eux qu'un seul De toute évidence Avri est le meilleur pirate que Poète Sauf que c'est pas d'Avri Comment ça ? Regarde C'est le pirate de Rhode Island Thomas Tew Mais non c'est pas possible Je veux dire Je vois bien que c'est son emblème Mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avri Oui enfin si on en croit les légendes Si c'est bien l'emblème de Tew Alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire Mais comment ? Très bonne question Les valeureux Je pense qu'on va quand même terminer ce let's play en faisant une heure par vidéo Parce que bon j'ai commencé donc je vais assumer jusqu'au bout Par contre si il y a nouveau de la PS4 A moins que ce soit relativement court Parce que là je me dis que ça peut aller jusqu'à 15 épisodes facile 15 épisodes Bah ça fait 30 jours de chargement sur Youtube Vous faites x2 Ça fait beaucoup Tiens j'ai trouvé un secret Ça fait même beaucoup trop Donc voilà C'était la petite info du jour J'ai pas grand chose à dire Ce coup-ci on va parler un peu de tout et de rien comme d'hab J'ai commencé Berserk sur PS4 Donc j'ai joué juste avant de lancer cette partie Donc ça commence vraiment au début du manga Avec l'avance de Guts Guts mercenaires Clash d'or je crois que ça s'appelle Ce Golden Age Si j'ai pas de bêtises Le jeu est graphiquement Moyen Y'a rien de particulier Musique j'ai pas fait gaffe Par contre j'ai joué 30 minutes Allez 45 minutes max J'ai trouvé ça répétitif Mais à en crever Vous imaginez si je dis déjà ça Dès le début du jeu Ça promet Parce qu'on a eu un espèce de prologue tout au début Avec Guts adulte Donc je pense que c'était pour expliquer un petit peu les touches et compagnie Et on a eu le premier siège d'un château avec Guts Donc ça habite Zemo là Ça on s'en doutait Mais waouh c'est C'est compliqué hein La vache J'espère bah non je sais que ça va être comme ça pendant tout le jeu Donc je connais pas la durée de vie du jeu Donc là j'ai vu le niveau suivant Donc c'est la rencontre entre Guts et la tour du Faucon Donc je pense qu'ils vont remettre vraiment tous les moments importants Jusqu'à je ne sais quand Je sais que ça va au delà de l'âge d'or heureusement Mais je sais plus où exactement Mais si on a tous les moments importants comme ça du manga Ça va être interminable Mais vraiment interminable Hop la porte se referme Enfin interminable si c'était un bon jeu Ce serait nickel mais là j'attends vraiment de voir En plus le jeu n'a pas été traduit en français Donc je me tape tout en anglais Vous connaissez mon niveau en anglais Rien que par ma prononciation de certains mots Vous avez tout compris Donc on va essayer de serrer les dents On va essayer de serrer les dents Et voir ce que ça donne A la base je voulais en faire un let's play Mais ça me paraît impossible Ça va être beaucoup trop chien et ennuyant Pour vous Déjà que ça allait pour le joueur Donc on verra J'en ferai certainement un test Et si le test marche bien Si c'est demandé dans les commentaires Peut-être que je repartirai pour un let's play Déjà je vais essayer de le finir Je l'ai dit J'ai joué 30 minutes environ Et j'étais presque content d'arrêter Il y a quand même l'ambiance L'ambiance est là je trouve Le sort et compagnie En tout cas pour les mouvements Mouvements tout ça Ça me paraît très juste Il y a très peu de coups Donc j'imagine qu'on les débloque au fur et à mesure Enfin j'espère Si c'est pas le cas ça promet Mais j'ai bien aimé le prologue Je dirais qu'on se bat en enfer On va même Femto un moment Je sais pas comment ça se prononce Moi je prononce comme je l'ai dit Ah Dismas est à gauche Et Dieu c'est celle qui reste Enfin Jésus Ah c'est pas con ce qu'il a dit Si tu regardes de devant ou de derrière De devant c'est gauche Mais derrière ça aurait été droit Ah ça aurait pu être Un piège sympathique ça C'est vrai qu'on pense pas forcément à l'arrière Donc là il faut que je mette Jésus J'imagine c'est lui La petite croix Comment faire venir la croix Noire à droite Non c'est la blanche La blanche c'est Dismas C'est ce qu'ils ont dit Et la grande là ça doit être lui Jésus Jésus il faudrait que je le mette en haut Dans le truc du haut logiquement Ah donc voilà là Là on est bon Voilà Et le Christ Ici Donc voilà Non non c'est ça Je suis pas tellement chaud Vas-y j'y vais Au pire je meurs On recharge Je pense que les croix sont parfaitement au bon endroit Alors dans ce cas c'est le seau qui ne l'est pas Bon il y a bien de la lumière là-haut Ah bah faut peut-être mettre le seau tout en haut Ah mais putain ça me fait tout rebouger C'est celui qui bouge Celui où il y a le seau C'est celui-là Ouais Voilà donc Ouais normalement il n'y a rien à faire en fait Voilà là je bouge le seau Non c'est pas celui-là C'est pas celui-là Les autres tanks qui restent dans leur alignement c'est bon Voilà celui-là je le mets en haut Et les autres j'ai juste à retourner Et maintenant Alors là il suffit de repasser un petit coup Et là on est bon Non mais là c'est bon ça peut que être ça de façon Evidemment que j'ai réussi t'as cru que j'étais qui là ? Le night kebab Le night kebab Je doute même que ce soit le seul Alors Donc voilà pour mes Mon premier avis de berserk Le jeu J'ai oublié le nom qu'il avait d'ailleurs Le rec graphiquement C'est de la PS3 Ça n'a pas grand chose de PS4 C'est pas moche pour autant C'est ni beau ni moche Allez viens ici ça Après je pourrais faire le let's play Et parler des livres A chaque épisode Je pourrais faire ça mais bon Je connais pas la durée S'il y en a pour 30 heures Je sais pas comment je vais meubler pendant 30 heures sur Il y aurait moyen de meubler sur le manga Mais il n'y a pas d'interaction avec vous Donc c'est compliqué Suis moi Suis moi Calme toi Minimum J'ai toujours peur qu'il se rattrape pas Ralentis si tu veux C'est ta vie qui est en jeu C'est pas la mienne Monsieur Sam Drake On est vraiment dans les souterrains de ces souterrains Tout est pourri Oh cinématique Je t'attends Quoi ? Écoute Rien à signaler du côté des dortoirs ? À part quelques épitapes vraiment bien tournés à rien Vous avez creusé près de la salle capitulaire ? Oui madame On a aussi tour tourné côté nord-ouest Et vous avez commencé dans le secteur sud ? Non pas encore Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue Nadine Alors faites-le En attendant commencer quand même à creuser J'envoie une équipe sur place immédiatement Très bien Raif Quelque chose ressort des manuscrits ? On peut parler en privé ? Tenez-moi au courant Bien madame Moi je l'aime bien cette Nadine Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale Oui je sais Vous l'avez vu ? Non Pourquoi ? Parce qu'après le passage de vos hommes Il n'y avait vraiment plus grand chose à en tirer Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous en plusieurs mois Plus efficaces Je ne peux rien faire avec des gravats Ok Moi je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité C'était le moyen le moins risqué de récupérer cette croix Mais au lieu de suivre mon instinct Je vous ai écouté Maintenant on a des adversaires Mais je pensais pas qu'ils se poitraient là Au contraire vous vouliez qu'ils viennent Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste ? Parce que vous pensez avoir besoin de lui Et c'est peut-être le cas Quoi qu'il en soit Je vais pas rester à temps depuis longtemps Si le trésor est là Il faut qu'on le trouve Et s'il est pas là Il serait temps de passer à autre chose Hé Ça n'a rien de personnel Évidemment Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée Faut qu'il se mette à copuler C'est qu'il porte la culotte Tu crois qu'elle avait raison ? Sur quoi ? Sur le fait que Rafe voulait que tu viennes Et du moment qu'il ne devance pas Je m'en tape Aucune importance Je me rappelle plus du destin de Rafe Est-ce qu'on va l'affronter ? Ou je me rappelle plus de tout ça Je me rappelle du boss final du jeu Mais je ne sais plus si c'est lui Mais je ne sais plus si c'est lui Tous les Uncharted finissent dans la science fiction Je ne sais plus si c'est lui Je ne sais plus si c'est lui Il y avait rien ici ? Ah si Tout ça nous mène Bon pas trop de difficulté jusqu'à présent Ça fait du bien un petit peu de passage sur la zone de fight C'est vrai que c'est un peu gavant à force C'est un peu lourd C'est ce qu'il dit On va essayer de revenir Ah regarde moi ça On me la fait pas moi les gars Allez on va utiliser ça pour monter Sinon que dire de plus à part Berserk Ah je sais pas Ça se rapproche de plus en plus de la cathédrale Pour une fois on va peut-être se contender Que de commentaires sur le gameplay J'ai pas encore dit que le jeu était très beau dans cette vidéo J'espère que vous l'avez noté Bon ça c'est les enviragements Qui me branche pas plus que ça C'est joli hein Moi je préfère être en pleine jungle T'aurais dit le paradisiaque C'est ce qui va nous attendre par la suite Donc restez avec moi Ça va même être génial par la suite Donc je ne sais pas quand ça va commencer Je pense que le safari se passe avant Enfin le safari Comprendrai Je suis passé Bon et maintenant Ben j'ai réfléchi Un truc qui a clignoté Encore un trésor On en fait quoi de ce gros truc là On va pas faire un truc là On va pas marcher On va pas faire un truc bizarre Vu la facilité qu'il a à le pousser Et le bruit que ça fait en tombant Ça a l'air d'être creux Donc je vois pas comment ça peut retenir mon point Ah ok on peut pas C'est ici qu'elle devait s'arrêter Le script du jeu n'a rien fait de plus Tu t'arrêtes là Tu ne vas pas plus loin Tu ne sers plus à rien après Ok J'aurais aimé l'accrocher sur le côté là Ok je pense que j'ai compris Ouais par contre je suis loin Ça me parait Impossible Oh c'est mort On le sentait venir Ok donc on revient juste ici Donc je sais pas Peut-être qu'il y avait moyen de pousser Quand même encore la caisse Ou faut peut-être l'acheter autrement Il y a peut-être un petit bug On va voir Alors que j'arrête pas de bailler là Alors le trésor A bien été Comptabilisé Allez Déjà là elle est pas comme avant Si on peut la bouger Bah il y avait bien un bug avant Ecoute on va la coller carrément Contre le mur Voilà Je pense qu'il y a moyen là Je suis beaucoup plus près qu'avant J'ai du balle qui s'accroche J'ai du balle qui s'accroche Les ponts en soi ça me dérange pas Ça me dérange pas non plus Comment ça on peut pas passer par là Elle creuse Sort la petite cuillère et creuse Là on est vraiment dans une séquence de plateforme Je pense qu'on peut pas faire mieux Si tout endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout On serait sûrement encore pris au piège Nathan regarde bien Putain de merde Ça devait être un autre test Mais Tout s'est écroulé dans l'océan Et bah le nouveau test Ah merde je pense que c'était juste pour un trésor ça Enfin un document récupéré plutôt En forme de bascule qui a l'air bien costaud Ça pourrait le faire Tentons le coup Allons-y On va voir si ça marche Ah viens sauter en bas là Reviens de ce côté Je vais te faire contrepoids Bien voyage J'ai joué sauter hein Il a pas sauté ce con Je pense qu'il faut aller sur le côté là On voit que c'est gris Oula Ferme la deux minutes Sam Putain Arrête pas de parler le mec En même temps il meuble à ma place donc c'est plutôt cool Arrête tes salades Qu'est ce que ça donne ? Laisse moi deux secondes J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids Bah il faut faire tomber ça sur le truc Bah ce serait un miracle de le faire tomber pile poil sur le machin sans que ça tombe par terre C'est très important Combien de l'autre que moi ? J'en suis pas si sûr 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 Au point où on en est j'aimerais mieux tomber dans un autre piège Tout ce que je veux c'est qu'on arrive au bout de ce truc Ah j'aimerais bien aussi Ok ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues Non mais sérieusement Quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré un trésor ? J'sais pas De créer des tests compliqués Encore avec la va ? Je crois que je m'y ferais jamais Parce qu'on le connait maintenant Alors ça me fait attarrer où ça ? Tiens voilà encore une croix Celle-là a quelques pierres incrustées au moins Oh ! Touche pas Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui est de la valeur dans cette grotte Bien vu C'est encore une épreuve La cupidité Ouais Bien sans contraire Ok Et donc ? Ça... ça va se jouer avec les pièces T'es sûr de ton coup ? Hum... Ouais quasiment Quasiment ça fera l'affaire Quasiment ça fera l'affaire Attends ! Une seule d'abord Ah ouais ! J'ai compris Faites que ce soit ça Aïe 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 ! Ça c'est du Indiana Jones hein La dernière croisade Je crois que c'est la dernière croisade Madagascar C'est Madagascar Regarde Y'a une étoile là C'est la baie du roi Absolument Quel sale enfoiré Et ouais Il nous fait tourner en bourrique De quoi tu parles ? Ce con d'Avry Il nous fait tourner en bourrique On était censé toucher au but Alors il est où ce putain de trésor hein ? La paix du roi Merci nos valeurs au sol Et Il recrutait des hommes Qu'est ce que tu racontes ? Avry Il recrutait des hommes Pourquoi il aurait recruté des hommes ? C'est une méthode qui fonctionne aussi hein Messieurs la discrétion c'est vraiment pas votre fort Jetez vos armes Lentement J'ai des comptes à régler avec toi T'as pas suffit de me balancer par la fenêtre ? Raïf Raïf, répondez Je suis au cimetière là Et ils sont venus là Nadine Je sais, ils sont juste devant moi Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale Et suivez les trous J'arrive tout de suite Et les tuez pas avant que je sois arrivé Rien vous promettre La baie du roi Oui mais Où exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir Et puis On est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir Laissez moi deviner Vous deux ? Sinon tu peux t'en remettre à Raïf mais ça risque de prendre des années Désolé pour vous mais je suis pas venue pour ça Apporte moi le crucifix C'est pas un crucifix Quoi ? Bah techniquement ce qu'on appelle un crucifix c'est une croix qui... Ouais bon, c'est pas grave Le pisse pas ! Le pisse pas ! Tuez les ! Vous t'avez dit tuer les et le mec il tire au sol Non ! Non ! Non ! Tout doux ! Bon bah les autres de fait nous avait manqué, c'est reparti, on reprend du service Par contre je me fais canarder là Si ça me pouvait au moins essayer de les tuer Hop au moins j'ai récupéré un pistolet Putain j'ai pu guider un mythe Maintenant il faut se barrer d'ici au plus vite Il faut contacter celui là qui va nous chercher avec son hélicoptère là, son avion Ouais je suis là Je crois que je vais crever Allez remonte C'est dur de faire des headshots dans ce jeu là Le personnage bouge tellement Oh le mec il est mort de rire J'arrive Ok donc ça fait 32 minutes on arrive à peu près à la moitié de la vidéo Je sais à peu près où j'en suis Bon il y a un peu du gang bang là, ça pète dans tous les sens de nouveau Bien joué Sam, tu sers à quelque chose, ça change C'est cool il y a beaucoup de munitions, il y a un truc à récupérer Donc j'ai démarré mon prochain test là Qui sera sur Super Nintendo Enfin prochain, il sera peut-être déjà sorti d'ici là Puisque C'est la troisième vidéo d'Uncharted que je vais avoir d'avance Je verrai quand je l'envoie, vous l'aurai peut-être déjà vu Je ne sais pas , je ne sais pas A viernes C'est parti ! Ah bah c'est cool ! Allez viens m'aider, viens m'aider Soli. Ah c'est sympa. En tout cas le jeu SNES c'est un peu de la merde. Bref par vous même. C'est waouh. Pourquoi sur Super Nintendo il y avait de sacrés rules ? Une tourelle là encore. Tu te demandes comment ils ont ramené la tourelle ici et pourquoi ils l'ont ramené aussi. Oh bref ! Oh bref ! Oh bref ! Oh bref ! Aïe 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 aïe. Non non surtout pas mourir. Allez j'étais en plein dedans là. Je sais pas dans quoi ça tirait mais... That's not cool. J'essaie de rester en vie. Alors que je commence à avoir tout doucement la dalle là. J'ai déjà sorti deux stacks hachés. Du peigne aussi. On va se faire griller tout ça. Merci. J'espère que je viens de vous donner envie de manger. C'était le but. Parfait de la dynamite. Ça fait plaisir. Toujours bon à récupérer ça. Moi je me sens toujours mis avec la dynamite des grenades dans les mains. C'est qu'on tient le bon bout. J'ai buté tout le monde. Faut juste que je repeanne quelques munitions. Non ok on s'en fout. J'ai envie de garder le pompe pour le moment. Même si il faut être beaucoup plus près pour se débarrasser des ennemis. Oh putain des snipers. Sniper ça c'est enfer sur terre. Il n'y a pas d'autre mot. Il est où ? J'ai à se faire celui là. Ok donc c'était le sniper. C'est parfait. Il y a un autre mec encore. Je ne sais pas si je l'ai de là. Donc lui il m'a. Je suis trop intelligent. J'accroche le truc. J'attends que ma bille soit restaurée. Et maintenant je vais attaquer. Vas-y on va lui sauter dessus. Foiré. Putain il y en a vraiment partout. Parfait. Allez Sam bute-en au moins A. Oh non. Il est au moins 2. Ah bah attends il y a un sniper juste là. Oh putain dans le cul quoi. Dans le fion. Ah bah cool il y en a but au moins. Non ça crève en un coup ça. Là on est tranquille. Putain c'est long hein. Je ne me rappelais pas que la partie en écasse était aussi longue. On va garder le snipe. Et c'est reparti. Alors que j'ai appris l'existence d'un jeu. D'un jeu. D'un jeu. D'un jeu. La momie. La momie 3. L'empereur. La tombe de l'empereur dragon. Ça m'a vraiment surpris sur PlayStation 2. Pour vrai comme je vous l'ai dit. Je suis plus chou de tourner sur PS2. Tant que je n'aurais pas trouvé une solution. Donc j'espère qu'elle est bien rétro. Que la PS5 est bien rétro compatible avec la PS2. Ça va m'a régler beaucoup de problèmes. Qui a jeté ça ? Ah c'est lui. Non il n'y a personne. Je ne sais pas. Don't understand. Allez. Ah si c'est ça que je passe la plupart du temps dans le Uncharted. On va me faire plomber le cul. Perfect. Donc là il faut aller où ? Jusqu'à ce que tu percutes l'eau. Ah d'accord. Et adieu. Mais là je vais percuter l'eau regarde. Je ne sais pas où il fallait aller. J'espère qu'il ne fallait pas sauter ici. Mais non je ne pense pas. Parce qu'il y avait des ennemis juste après. Ah il fallait monter. Arrête de gueuler. J'aime bien quand il le frappe comme ça en retombant. Heureusement que j'ai gardé le sniper. Ah là on va où ? Ah non j'ai cru qu'on devait sauter dans l'eau. Malheureusement non. On continue de glisser comme de la merde. Ça n'en finit plus. Parixi. Il y a un coriace là. Je vais crever. Il me reste 5 balles seulement. Et je viens d'en gâcher une. Je viens d'en gâcher deux. Il reste 2 balles. Il faut que je tue 2 personnes. En même temps si les gens ne crèvent plus. Ça faisait headshot ça. Au bout d'un moment il faut crever. Je veux bien être sympa. On avance. On récupère la mitraillette. La K-47. Je ne pense pas qu'on ait encore des munitions de sniper ici. Et on continue de glisser. Et là. Mais bon là il y a une bonne action. Au moins c'est en mode accélération. Vas-y on saute. Rien à foutre. Ah bah il est là l'avion. On doit encore jouer dans l'eau ou pas ? Ouais. J'ai encore crevé. Il est où ça ? La classe ! Bon 45 minutes. Encore 15 minutes. Et on va s'arrêter. Il est nerveux ici. Bon coucou Nate. Heureusement on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar ? Alors toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça regardez. On est riches. Deux dieux. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar ? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol. Alors ouais. C'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse au deuil ton histoire fiston. Le trésor n'a jamais été en Ecosse en vérité. Mais à quoi ça servait tout ça alors ? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute je te l'ai déjà dit. A mon avis Avry recrutait des hommes. La croix c'était une invitation. Dégorge t'ai eu du genre de rite initiatique. Oh on a réussi le test alors. Super Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter les hommes ? Il fallait bien qu'il se protège. Avry était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance. Ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça leur trésor ? Bah écoute réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps là. Alors qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avry ? Ce que j'en pense moi c'est qu'Avry n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor ? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh bon dieu de merde. Ok alors où est-ce qu'on est censé aller à Madagascar exactement ? La baie du roi. C'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avry. Moi je connais bien c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis ? Eh bah la salle de la carte s'est complètement effondrée alors j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire ? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose que vous pouvez prendre avec eux ? Il y a un volcan là-dessus. Il y a aussi un volcan près de la baie du roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Allo ? Ah salut Nate. Salut chérie. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien ? Oui tout va bien. Pourquoi ? Tu sais on ne voit que ça à la télé et toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson. Ce n'était pas une si bonne idée. Oui c'est vrai. C'est vrai que ça ne nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos mais personne n'a été blessé. L'important c'est que tout le monde aille bien. Alors vous commencez à travailler demain ? On doit décaler. Pas le choix. A mon avis il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh. 10 jours ? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre ? Bon tu sais ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien. Je veux dire les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis. Comme toujours. Ah désolé chérie. Mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Ah pauvre. Moi aussi je t'aime. Quoi de neuf côté satellite Victor ? Pour l'instant absolument rien. J'ai perdu le signal. Eh vous savez avec quoi on perd jamais le signal ? Le papier. Voilà. Cette route là elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture tout le monde. Ok. C'est parti. Les 12 tours. Ah. Qu'est-ce qu'on cherche ici ? La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés. Et quelques tours de guet aussi. Les tours de guet ? Avri était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ses tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avri. Passage du jeu qui m'avait marqué à l'époque. Parce que je me rappelle vraiment bien de ses... Déplacement en voiture. Donc ce coup-ci on va pas fouiller comme moi j'avais fait à l'époque. On va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc je vous rappelle. Je crois que dans l'épisode 1 j'avais dit que j'avais un défaut à signaler dans ce passage du jeu. Et pour moi il est vraiment gros. Il n'y a pas d'animaux. On a Madagascar. Il n'y a rien. Bizarre. Alors je ne sais pas quel animal on est censé retrouver là-bas. J'ai presque envie d'aller me renseigner... Sur le net. Mais ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien. Il va y avoir plusieurs singes ou je ne sais pas peut-être des... Des panthères j'en sais pas. Des trucs comme ça mais... C'est presque triste qu'il n'y ait rien. Ou des tortues. Voilà au moins quelque chose. Mais il n'y a que dalle en fait. Je trouve ça ultra triste. Là on aurait pu avoir des petits trucs qui courent dans les... Dans les herbes. Un peu plus d'oiseaux. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait des girafes là-bas. Je ne sais rien. Désolé pour... Je suis un inculte. C'est énorme celui. C'est vrai que ça mériterait qu'on s'attarde un petit peu dans cette région là. Région du jeu. Il faut passer sur le pont en haut. Mais bon on ne va pas... Je n'ai pas envie de tergiverser ici. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Il vaut mieux qu'on avance dans le jeu et... Voir où ça nous mène. Ok c'est bon. On va où là ? Le pont est juste là-bas. On aura un treuil aussi pour nous aider à monter quand tu auras trop de boue. Faut que je m'agrippe sur les pierres en fait. C'est là que je trouve de l'adhérence. Ce qui est normal. Ah bah tiens ça me dit la même chose que moi. Le chemin est un peu tortueux. Ça joue au rappel. Alors on nettoie un peu les pneus. Je ne sais pas trop où aller en fait. Ça m'étonnerait qu'il fallait descendre là. Je crois que c'est carrément là. Ouais je crois que... Ah bah je suis mauvaise langue. Il y a bien des bestioles. Là il était bien intéressant. Je veux rien dire. En plus on voit des petits oiseaux là. J'ai l'impression qu'ils volent de temps en temps. Il y a peut-être quand même un petit peu de... De vie. En même temps avec le bruit qu'on fait. Tu m'étonnes qu'ils aillent se planquer. Dans tous les cas il l'aurait doublé. Du coup je parie qu'on va traverser ce pouvoir sans jamais avoir besoin d'épreuve. Alors je sais pas s'il faut y aller à pied ou en voiture. Ça me parait compliqué à pied. Ah peut-être que là. Non je peux même pas y aller tu vois. Mur invisible. Ah bah il y a des traces de pneus là non on dirait. Ah non c'est l'ombre. Bah je sais pas où aller là. J'sais pas si on peut se retourner. Ah attendez. Je pense que c'est par là. Voilà. Hop on voit des traces de pneus là. C'est bien par là qu'il faut aller. Ah je vois pas le délire. On peut essayer mais... Ah je tente vraiment dans des endroits. Je pense qu'il y a quand même moyen de passer par là. Ah oui il y a moyen. C'est dur hein de savoir par où il faut passer. Alors que l'heure approche donc on va bientôt s'arrêter. J'essaie de regarder où je peux aller. Écoutez on va descendre. Je vois pas où on pourra aller d'autre. Ouais pas trop vite. On reste bien sur cette colline. Voilà. Et on continue de grimper. Allez. Bon je vous propose qu'on s'arrête ici. Je vais peut-être juste fouiller le petit fort là vite fait. Et puis je pense qu'on aura bien avancé là c'est cool. Partie plutôt sympa. Sympa à jouer. Même si il y a eu quand même beaucoup de gunfights encore une fois. Quand je vois le panorama ici je pense que ça rattrape tout. Hein Sam ? Sam regarde. C'est le sceau de Christopher Condant. Capitaine du Firey Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'Avery. Alors peut-être qu'Avery recrutait des capitaines pirates. Mais donc elle lutte. Ça n'a aucun sens. Ça a toujours un sens mec. Toujours. Ok on va essayer d'aller voir. S'il y a quelque chose de caché là. Et puis on va s'arrêter. Comme je vous l'ai dit. L'épisode aurait été assez long je trouve. On a fait une belle avancée là dans le jeu déjà. Ok épisode 5. Si je dis pas de conneries. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Foutez-moi le camp. Et bien ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada